... L'année passée, vous avez fait sortir un album avec votre frère ? Oui, exactement. Donc, en fait, en réalisant, les titres de l'album, c'est... Laisse-moi te raconter. En fait, quand je regarde un peu ce qui est arrivé, je peux dire en fait que... Laisse-moi te raconter là. Franchement, Dieu donne des paroles de foi qu'on ne réalise pas, des paroles que Dieu nous donne. Mais en réalisant, j'ai dit, peut-être Dieu a voulu te laisser. Parle-nous un peu de l'album un peu. Si, si. Laisse-moi te raconter. Parle de l'amour de Dieu. Le chant, principalement, parle de l'amour de Dieu. Et il faut dire que cet album-là, j'ai comme l'impression que Dieu préparait tout ce qui allait arriver. Parce que Dieu voulait, malgré cette circonstance, que je sache que le Seigneur m'aime. Ce n'est pas parce que je passe dans une épreuve que Dieu ne m'aime pas. Dieu m'aime toujours. Il y a tellement des chants qui m'ont préparée à tout ça. Il y a le chant, ne t'inquiète de rien. Des paroles qui m'ont préparée. Mais sans le savoir. C'est à l'hôpital quand je réécoutais tous les chants. Dieu préparait déjà. Sans le savoir. Et simplement ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications. Et donc, l'album est là. Il est déjà disponible depuis un certain temps. Oui. Il y a même des clips qui sont sur YouTube aussi. Il y a comme titre ? Il y a sept titres. Il y a sept titres dedans. Donc, on a mélangé les chants, mon frère et moi, David. Et donc, on a voulu faire quelque chose de bien. L'idée est partie juste que j'étais à Abidjan. Il était là aussi. Il y avait un chant que j'avais... Ce matin en plus, je parlais du chant. Je me dis que le Seigneur m'avait vraiment trop préparée à tout. Sans blague. Le chant, je dis... Donc... Je veux dire que le matin se lève, j'ouvre mes yeux. Je suis en vie. Amen. Amen. Et pour le reste, j'ai envie de dire, la grâce de Dieu me suffit. Je suis en ce moment. Donc, il y avait tous les messages qui étaient déjà dans cet album. Et... Voilà. Comme on dit, il n'y a pas d'azard. Comme on dit. Franchement, Dieu a vraiment voulu préparer, vraiment. Ouais. Voilà. Donc, Dieu a tout préparé. L'album est là. On peut le trouver où, l'album ? Bon, on peut le trouver un peu partout. À Paris, on sait le trouver. À Bruxelles, on sait le trouver. En Côte d'Ivoire, on sait trouver ça aussi. À Kinshasa. Ok. On peut aussi trouver l'album qui est là aussi. Bon, bientôt, on va essayer de faire arriver aussi vers le Cameroun. Oui. Le Gabon. Le Gabon, je pense qu'il y a aussi quelques pièces qui sont là-bas. Ah, ok. Et puis... Bon, les autres pays aussi. Ça va suivre aussi. Comme bientôt, on sera à Dakar. Et ça va arriver à Dakar aussi. L'on est bientôt aussi, on va envoyer. Au Canada aussi, comme on sera au Canada bientôt. On va aussi emmener les CD par là aussi. Comme on dit, allons partout. Donc, on va partout. La sœur d'Anna va partout. Ah, je te dis que le diable s'est trompé. Amen. Le diable a voulu peut-être me clouer là, comme ça. Hum. Mais, mon Seigneur est vivant. Qu'est-ce ? Et le cœur est toujours là pour servir Dieu. La foi est là. Amen. Et donc, quand j'ai voulu partir à Kinshasa pour le programme Toutes les femmes avec moi. C'est aussi de ça que j'aimerais poser. Oui, j'aimerais poser des questions aussi. Beaucoup de gens ont trouvé ça comme une folie. Même à l'hôpital, quand j'ai annoncé que j'allais à Kinshasa, on m'a envoyé le psychologue. Est-ce que celle-là... Pour dire, ah, cette table est assez compliquée, mais c'est quoi l'histoire encore ? On m'envoie, la psychologue pour essayer de cerner un peu l'idée. C'est quoi ? Pourquoi je veux quand même voyager ? Et pourtant, je suis dans un histoire, voilà. Donc, mais la psychologue a apprécié le fait que je puisse continuer à faire des projets d'avenir. J'ai dit au psychologue que, voilà, j'ai encore un planning. Oui. En 2018, je lui ai dit, je dois être à Lomé, je dois être à Dakar, je dois être au Canada. Je vais continuer à faire ce que je fais. Présentement, je vais aller à Kinshasa. Yes. Elle me dit, ah, d'accord, ok. Elle dit, mais ça m'étonne quand même que vous fassiez des projets d'avenir parce que les gens qui se retrouvent dans votre état ne font pas des projets d'avenir. Par mes choix, oui. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, ah, 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 moi, c'est différent, voilà. Donc, je suis partie à Kinshasa. Voilà, ça m'a fait énormément de bien, ça a fait énormément de bien aussi au peuple de Dieu avec ce chant, je louerai, qui a vraiment touché beaucoup de personnes et qui a recadré beaucoup de gens dans le sens que quand on est dans des difficultés, on devrait louer le Seigneur. Et j'aime bien qu'il y a des feux qui ne s'allument que par la louange d'un cœur brisé. Donc, Dieu aime spécialement et particulièrement la louange d'un cœur brisé, d'un cœur qui est éprouvé. Le Seigneur aime ça, sans blague. Il aime ça et croyez-moi, ça déclenche le surnaturel. Yes. Ça déclenche le surnaturel. Mais, je vais vous dire une chose, c'est un exercice très difficile. J'ai dû prendre sur moi pour pouvoir louer Dieu dans cette situation. J'ai dû vraiment prendre sur moi. Parce que rien, rien ne, rien ne, comment dire, ça, rien n'était pour moi un sujet de joie. Oui. Tu vois, parce que pour louer Dieu, il faut trouver une certaine joie. Quand il n'y a pas la joie, on ne sait pas louer Dieu. Donc, il fallait que je crée de la joie pour cette situation. Et le conseil m'était venu de mon mari. Oui. Un jour, il est venu à l'hôpital. J'étais tellement triste ce jour-là. Quand il est rentré, il était venu avec les enfants. Il n'a pas osé me demander quoi que ce soit. Quand il est rentré, il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, mais tu étais trop triste. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me dis, je n'ai pas la joie. La situation actuelle ne me donne pas la joie. Je ne vois pas comment je peux sourire. Donc, je n'ai pas la joie. Il m'a dit, essaye de trouver la joie dans cette situation. Bon. Ça m'a vraiment énervée, en fait, qu'il dise ça. Oui, vous n'attendez pas ça. Voilà. Il me dit, il y a eu, c'était trop de monde. Oui. Je n'ai pas vu la situation. Vous ne voulez rien comprendre en ce moment. Oui. Carrément, je m'étais fâchée. J'ai dit, il ne comprend rien. Lui, il vient me voir tous les jours ici. Après, il repart. Il marche sur ses deux jambes. C'est ça. Il repart. Et puis, il vient me dire que non, je vais trouver la joie. Je vais trouver la joie où ? Comment ? Mais la parole m'a travaillée, m'a travaillée, m'a travaillée aujourd'hui. Je la recherche de cette joie. J'ai demandé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a donné la joie. Et c'est cette joie-là qui m'a permis, malgré l'handicap que j'ai maintenant, de pouvoir quand même nourrir Dieu. Yes. Et pouvoir déclencher les choses. Amen. Amen. Et le projet de T-Femmes, c'est venu comment ? Ou ça a commencé comment ? Pour les gens qui ne connaissent pas ? T-Femmes, en fait, c'est une plateforme qui met les femmes ensemble. Les femmes qui veulent faire avancer l'évangile. Les femmes qui veulent travailler dans l'épanouissement d'autres femmes. Voilà. Donc c'est vraiment ça, tes femmes. Ce n'est pas que pour les chantres, c'est vraiment pour toute femme. Oui. Donc, toute femme qui est active, que ce soit médecin, que ce soit femme d'affaires, que ce soit aide-ménagère, que ce soit couturière ou coiffeuse, peu importe. Oui. Si tu es une femme, tu aimes le Seigneur et que tu veux. Tu veux aussi faire avancer les choses, valoriser le travail de la femme. Tu es la bienvenue. Oui. Donc, nous avons l'habitude d'organiser des soirées. Ok. Chaque début du mois de mars, parce que comme nous savons que... Le mois de la femme, oui. Non, c'est la Journée internationale de la femme. Donc, nous organisons une soirée pour pouvoir honorer d'autres femmes. Les femmes chantent aussi. Les femmes chantent, nous les honorons en interprétant leur chant. Donc, ça veut dire que quand nous débarquons là-bas à Kinshasa, chacune d'entre nous, en fait, les gens viennent de partout. Oui. Les femmes viennent de partout. Nous avons des membres qui ont adhéré, qui sont un peu partout. Au Cameroun, en République africaine, au Gabon, au Togo, un peu partout, même ici en Europe aussi. Il y a beaucoup de chantres qui ont adhéré aussi. Et quand nous arrivons sur place, nous interprétons les chants d'autres femmes, surtout les femmes, on va dire, qui ont commencé le ministère avant nous, qui ont été des modèles, qui ont inspiré beaucoup de jeunes chantres aujourd'hui. Nous les honorons. Mais nous ne nous limitons pas à ça. Nous honorons aussi des femmes, qu'on appelle des femmes de mérite, des femmes qui ont excellé dans leur domaine de travail. Oui. Des femmes chefs d'entreprise, des femmes journalistes, des femmes chantres aussi. Donc, en fait, dans toutes les souches de la vie, nous prenons des femmes qui ont vraiment marqué l'année. Et puis, nous leur remettons des trophées de mérite pour les encourager dans ce qu'elles font. Oui. Et c'est comme ça que nos soirées se déroulent. Donc, nous leur mettons des trophées et puis nous honorons d'autres femmes dans ce sens-là. Les projets sont vraiment beaucoup plus profonds. Oui. Dans le sens que, comme j'ai dit tout à l'heure en parlant de la vision de ces femmes, c'est nous voulons l'épanouissement de la femme. Donc, dans l'avenir, nous nous projetons de créer des centres, des centres d'aide pour les femmes. Où les femmes peuvent venir trouver des conseils qu'il faut, que ce soit des conseils juridiques, des conseils de santé. C'est comme ça que je suis en train de dire que toutes les femmes sont des médecins avec nous. Et j'aime toujours dire que tes femmes, c'est donner. Oui. C'est quoi ? C'est que quand un membre adhère, ne s'attend pas à ce qu'on lui donne quelque chose, qu'il reçoive quelque chose. Le membre qui adhère dans tes femmes, c'est qu'elle vient donner quelque chose. Quand je suis chante, je donne de ma voix. Oui. Je donne de mes compétences. Si je suis organisatrice d'événements, je donne mes compétences. Je suis médecin, je donne aussi mes compétences. Je suis femme d'affaires. Quand il y a des soirées comme chaque mois de mars, je contribue aussi en donnant quelque chose avec mes moyens. Donc, en fait, c'est ça. Tes femmes, c'est donner pour pouvoir aider celles qui sont des médecins. Et comment on peut faire pour adhérer, en fait, tes femmes ? Bon, pour adhérer, on peut me contacter même via Facebook. OK. Très facilement. Dans l'avenir, nous comptons. Parce que comme la plateforme s'élargit aussi, il y a beaucoup de membres, beaucoup de gens qui veulent adhérer. Donc, on va vraiment essayer de bien tout planifier. Et puis, à l'avenir, même faire des cartes de membres pour que les gens puissent mieux s'identifier, savoir que je suis une des femmes. Et bon, moi, mes compétences, c'est quoi ? En quoi je peux aider dans ceci, dans cela ? Donc, vraiment, tout le monde est la bienvenue. On va dire ça comme ça. Pour les hommes, je vais dire qu'il y a toujours des hommes qui nous aident. Donc, ne croyez pas parce que c'est la femme qui est mise vraiment en avant et qu'il n'y a pas des... On a des membres... Les hommes aussi sont bienvenus. Voilà, qui sont des membres sympathisants, qui nous aident beaucoup, 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 beaucoup. Oui. Au fait, dans beaucoup de logistique, dans beaucoup de petites choses, ils nous aident beaucoup. Donc, si tu es un homme et que tu veux aussi supporter cette vision qui est des femmes, donc tu es le bienvenu. On ne va pas te faire peur. Les papas, vous êtes le bienvenu. Voilà. Mais les femmes sont mises à l'avant pour pouvoir vraiment les encourager parce que la femme a été vraiment mise trop au second plan. Et pourtant, c'est aussi une personne qui peut vraiment beaucoup bouger les choses positivement quand on lui donne tout ce qu'il faut. Et mon slogan de tous les jours, je dis, une femme épanouie est un atout pour la société. Donc, c'est très, très, très important l'épanouissement de la femme. Quand on voit une femme épanouie, même que ce soit dans son foyer, tu vois que tout rayonne, tout va bien. Une femme frustrée va commencer à donner mal à la tête à son mari. Tout va bien. Oui, oui. Effectivement, une immense joie, oui. Donc, la femme doit être bien épanouie. Je vous assure qu'une femme épanouie est un atout, que ce soit pour la société, que ce soit dans son foyer, que ce soit même pour l'église. Donc, elle est vraiment partout. Elle est vraiment un atout parce que quand elle prend les choses au sérieux, elle fait vraiment bouger les choses. Elle fait vraiment des bonnes choses. Ah, éclairage. C'est vraiment ça. Vous pouvez adhérez à tes femmes. Envoyez-nous un petit message. Envoyez-moi un message sur Messenger. Ou bien faites aussi une demande. Nous avons un groupe, toutes les femmes avec moi, à tes femmes. Donc, vous pouvez aussi faire votre demande d'adhésion dans le groupe. Et puis, allez aimer aussi notre page. Abonnez-vous. Et puis, on prendra contact personnellement si vous nous écrivez un message. Et vous pourrez savoir comment est-ce que vous pourrez être utile à tes femmes. Comment vous pourrez adhérer, comment vous pourrez avoir votre carte de membre aussi. Voilà. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés presque à la fin. Mais avant de terminer, il y a une de tes albums que j'aime bien. Le chant de mon cœur. Donc là, il y a une de ces chants-là que j'aime bien. J'aimerais que vous chantez celle-là. On va faire un petit duo parce que ces chants-là, ça me donne de l'argent. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501